Sous-titrage ST' 501 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 Parenthélien est un poète majeur de cette première période, il publie son recueil fondamental en 1908, le requin s'appelle Rêverie Crépusculaire, Matanchari Anouchner, Matanchari Anouchner. Alors, je signale Matanchari, excusez-moi, mon cha et le re, ça ressemble beaucoup, il y a des années que je mette, mais apprenez à me lire, mon écriture. Anouch, c'est un ché ou un ché ? Matanchari, Matanchari, Matanchari Anouchner, Anouch, c'est ché ou ché ? Simplement, Yéras, pour Rêverie, nous avons tendance à employer davantage le mot Yérasang, qui est, si vous voulez, l'art de rêver, mais rêver, rêver, c'est sans sommeil. C'est pas un peu, la rêverie, c'est quelque chose quand même où l'esprit reste éveillé. C'est le rêver éveillé. Alors qu'Anouch a un côté, je dirais, songe. Mais Anouch est un terme plus ancien. On le trouve déjà chez les auteurs du cinquième siècle. Quand, par exemple, un auteur du cinquième siècle qui s'appelle Kazar Parpéti va parler de ses cinq lions d'édition, eh bien, il va employer le terme d'Anouch. Donc, et évidemment, pourquoi je dois vous exercice beaucoup sur Anouch, parce que dans l'atelier d'Italien, ce terme va se prolonger avec l'adjectif, Anarchagan, avec le verbe Anarchen. Évidemment, quand le mot Anouch devient comme un suffixe, n'est-ce pas, Anouch, Anarchen, le OU va chuter. Donc, Anarch, alors, à la place de ce OU qui chute, il y a le E, mais qu'on n'écrit pas. N'est-ce pas, Anarchen. Normalement, il aurait fallu écrire A, NAN, écrire en E, TCHEN. Mais ce nom, chaque fois qu'un E est obtenu dans l'art, si vous voulez, quand nous prononçons ce E, mais qui ne se trouve pas dans l'outil, eh bien, on n'écrira pas. Donc, il y a, on dit que ce E ne fait pas partie de la racine. Il y a fort peu de mots où il y a le mot, le E, dans la racine. Déjà, c'était peut-être un problème quand Mashedot a inventé l'alphabet arménien et quand il a décidé que la voyelle E était la seule voyelle qui, tantôt s'écrivait, tantôt ne s'écouvait pas. Donc, il a fait une distinction entre les radicaux qui ont le E et donc qui ne peuvent pas chuter et il y a ce E obtenu par chute d'une voyelle, donc Anarchen. Et il y a le substantif Anarchen. Autrement dit, vous avez Anarchen, qui est songe. Ensuite, vous avez Anarchen, qui pourrait équivaloir à quelque chose comme songerie. Ou l'acte de songer. Et Anarchen, c'est songer. Ou rêver. Révasser, peut-être. Et tu peux ? Révasser ? Non, rêvasser, c'est quand même éveillé, quand on a l'esprit éveillé. Ce n'est pas rêvasser. C'est davantage, ça a un côté plus profond. Mais évidemment, selon le contexte, on ne sera obligé d'être à Dieu tout simplement par rêvasser. Parce qu'en songer, il ne pourrait pas aller. Simplement, vous remarquez une chose, c'est que l'Arménien, notamment dans la langue poétique, a tendance à créer beaucoup de termes substantivés. Sur Anarchen, on ne va pas créer Anarchen. Évidemment, faites attention, ce ne sont pas des termes poétiques. Vous ne pouvez pas l'envoyer dans la vie courante. Et Anarchen non plus, ça aussi, vous êtes dans un milieu très, très cultivé. À ce moment-là, vous pouvez dire « Naanadjouben ». « Anarchen, on le traduirait comment alors ? » « Anarchen, c'est aujourd'hui, ils sont aujourd'hui à la gueule. » Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la langue pense autrement que par la traduction en français. Chaque fois que vous voulez coller un mot français à côté, vous rappelez la manière de penser de la langue. « Anarchen », pour moi, c'est pas « Anarchen », dans le dictionnaire, c'est « Anarchen », on dit « Songe » ou « Rêve ». Mais pour un lecteur qui connaît toujours un peu la langue, désolé, « Anarchen » est « L'acte de rêver », n'est-ce pas ? Car « Songez » relève d'un acte mental, et non pas simplement de l'apparition d'une image. Donc, la langue dit quelque chose de profond sur la manière de penser, ou même d'imaginer. Alors, chez Terriam, c'est un poète, je dirais, de la subtilité. C'est la raison pour laquelle, quand on aborde des liens, on est obligé de faire attention aux mots qu'on emploie, comme lui-même, il était très attentif aux mots et à la langue. Alors, évidemment, quelques mots sur la biographie. Il a une biographie assez atypique, il faut dire. Il était né dans la région de Gaza, aujourd'hui en Géorgie. en février, 10 février 1885. À Kansas, se trouve à une trentaine de kilomètres d'Akhalak. Le vrai nom de famille, c'était Ter Grigoria. Et son père était un curé, d'où le mot « d'air ». Aujourd'hui, en Arménie, c'est devenu une mode. Les gens croient que s'ils ajoutent le mot « d'air » au nom de famille, ça devient un ordre. Ça les a noblés. Ils parvenaient à trouver toujours un curé dans la famille. Mais, car pendant la période soviétique, tous les mots qu'il y avait d'air, tous les noms de famille qu'il y avait d'air, avaient été changés. Parce que ça évoquait la religion. Alors, par maintenant, c'est le retour du bassin. Alors, d'abord, il fait ses études à l'école arménienne de Akhalak. Ensuite, le père envoie son fils au Nerses Siam de Tiflis. Donc, le fameux lycée fondé par l'archemette Nerses Ashtaragetsi. Comme il est un bon élève, alors on l'envoie au Lazarian Gemara, au lycée Lazarian de Moscou. C'est là qu'il va y avoir comme compagnon d'études des personnages importants qui ont joué un rôle important dans la République arménienne, notamment l'Alexandre Miasnikian, dont vous avez la statue à Yérivan, et qui est en ce moment une figure qu'on commence à mettre en question. C'est la grande statue avec ses bras comme ça, c'est lui ? Oui, la statue dans un style un peu soviétique. Et pourquoi on le remet en question ? Oui, parce qu'il y a tout un courant, j'ai tout un courant, qui veut notamment changer les noms des rues. Les noms des rues portant des noms de communistes, notamment la rue Marx, notamment, ils veulent le changer. Moi, je trouve que c'est excessif, ce genre de choses, les noms des rues, il suffit de créer des nouvelles et d'attribuer à ces nouvelles à Chaguliat, Pacla-Doubiat, Opiniat, et tous les noms les plus nationalistes possibles et imaginables. Je ne vois pas d'inconvénient, mais pourquoi changer la rue Pouchkine ? Je ne vois pas d'intérêt. Je ne vois pas d'intérêt. Il vaut mieux trouver d'autres rues, des nouvelles rues, dans une capitale qui est en train de s'étendre, de donner des noms, Daniel Barujan, ou Ciamanto, et d'autres. Mais nous ne sommes pas encore au stade où les choses peuvent être... C'est parce qu'il était communiste. Pardon ? C'est parce qu'il était communiste. Oui, essentiellement communiste. Par exemple, Marx, pourquoi ? Simplement parce qu'il est... En France, il y a une séclose. Enfin, pour moi, Marx est un philosophe. Philosophe, finalement, qui a élaboré une théorie révolutionnaire auxquelles les Arméniens ont cru. C'est leur problème. Bon, alors, en 1906, Cébien termine le cursus de Lazarian. Donc, il a à peu près 21 ans. Il entre au... à l'université de Moscou et il aura, à ce moment-là, il suit des cours d'histoire, de linguistique et des sciences sociales. On pense qu'à cette époque, déjà, il s'est approché avec le parti démocrate, sociodémocrate russe. Mais, à l'université, il lui permet d'apprendre, évidemment, des langues, le latin, le français. Il est l'un des rares arméniens orientaux à connaître le français. Et donc, c'est un des langues importants. Il va lire les poètes français en français. Ce qui ne sera pas le cas de Tcharenz. Tcharenz ne connaissait pas bien le français. Alors, il apprend donc le latin, le français, le russe. Alors, en 1913, il va aller étudier à Saint-Cécespour où il a comme enseignant Nicolas Marr. Nicolas Marr. Vous connaissez ce personnage un peu bizarre. Car il est un philologue et il fait des fouilles. Il avait commencé à faire des fouilles à Annie. Pendant plusieurs campagnes, il a fait des fouilles et ensuite, il a élaboré une théorie linguistique dans les années 30 qui ont été, cette théorie linguistique a été, comment dirais-je, a été combattue très fanouchement par Antoine Meillet qui trouvait qu'elle était farfelue. Mais, parce qu'il avait inventé, il expliquait l'appartenance de telle ou telle langue par une théorie qui ne tenait pas la route. Je ne peux pas expliquer parce que moi-même, je n'ai pas compris grand-chose à cette théorie. Mais, en fait, elle n'avait rien de scientifique. C'était une théorie que Staline partageait. Et donc, Marc avait la grande chance de plaire à Staline et donc d'échapper, en fait, à toutes sortes de persécutions qu'un personnage d'Ancien Régime comme lui, parce qu'il était un savant dans l'Empire russe avant 1917. Elle continue sa carrière avec un des autres communistes. Donc, c'est donc dans cette région... Alors, donc, il a, il connaît Marc comme enseignant. Jusqu'en 1917, donc, il est à Saint-Pétersbourg. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers symptômes de la tuberculose. Et, pour se faire soigner, on l'envoie dans un sanatorium au bord de la mer Noire. Et, évidemment, dans cette année 1917, où il est un peu malade, éclate la révolution d'octobre. Il se dépêche de revenir à Saint-Pétersbourg où on lui confie la direction d'un journal qui s'appelle communiste. Le journal communiste, vous savez, toutes les minorités de l'ancien empire russe publiées, publiées, le même journal, si vous voulez, mais dans leur langue. Donc, il est, il quitte Saint-Pétersbourg, il revient à Moscou et là, il est proche des personnages comme Staline et Lénine. Et il a un rôle important dans ce qu'on appelle dans la section arménienne des minorités. En 18, il a participé aux négociations germanos-russes, les négociations de Brest-Litovsk qui ont permis aux Russes de se retirer de la guerre, évidemment. On sait que c'est à ce moment-là que le destin des provinces arméniennes de Kars et Artharan sont plus ou moins décidés. Et, visiblement, il n'appartient pas à imposer une... une... une solution différente et on pense qu'il a eu des... des... comment dirais-je... des difficultés avec la direction du parti communiste et alors, probablement, comme ça se passe en général, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous à l'époque, la meilleure manière c'est de lui confier une mission où on en voit et dans le cas de Terriam, évidemment, il y avait... comment dirais-je... Il y avait la maladie. Il y avait la maladie. Il fallait qu'il aille se faire soigner à l'extrême... à Tashkent. À Tashkent. Mais, c'est un chemin à Orenburg qu'il va mourir le 7 janvier 1920. Épuisé et on l'enterre dans un cimetière et on ne va plus retrouver sa tombe. Alors, donc, Vincent Terriam est un poète officiellement, pendant longtemps, moins communiste. Il était communiste. Mais, mais depuis, depuis quelque temps, son petit-fils, son petit-fils qui est le petit-fils de sa fille, parce qu'il y avait vraiment Terriam avec deux filles. Et la cadette était mariée avec le poète Kébroke et mine. Et de cette union était née justement un fils, donc le petit-fils, qui est devenu une espèce de philologue. Il a publié en 2014 un ouvrage qui s'appelle « Enheit j'ai un œuvre inédite et inconnue. notamment des lettres et des articles. Et dans l'introduction de cet ouvrage, il montrait que Terriam s'était éloigné du parti. Pour le moment, on a encore beaucoup de mal à imaginer une telle situation dans la mesure où les pièces publiées ne vont pas dans ce sens-là. Mais il y a aussi, il faut le dire, on a publié beaucoup, pendant la période soviétique, jusqu'à dans les années 90, on a publié les œuvres de Varane, Perriam, à Élevane, en plusieurs éditions. Et dans chaque édition, il y avait une pièce qui était ajoutée, une autre retranchée. Et la correspondance a fait qu'elle a été manipulée. C'est-à-dire qu'il y a les manuscrits qui sont gardés, qui existent. Certains manuscrits n'ont pas été reproduits tels qu'ils étaient. Il y a aussi un paquet de lettres qui n'a jamais été édité, mais évidemment, ce paquet de lettres ne se trouve pas au musée. Il n'est pas disponible. ça se trouve chez les descendants d'un ami de Perriam qui était Sola Transatian. Sola Transatian était un professeur peut-être que je crois que c'est plutôt Boros Maglitzian. Bah, Boros Maglitzian était un ami très proche de Perriam qui, juste après la mort de Perriam, a éduit les textes inédits. Et on pense que dans les archives de Boros Maglitzian qui a été assassiné en 1937, je signale, il y a des lettres de Perriam qui vont dans le sens ou dans le sens de cette thèse avancée par le petit-fils. Mais pour le moment, comme c'était que nous on peut publier et que la famille apparemment n'a nulle envie de les publier, nous ne pouvons rien dire. Alors, en fait, la dimension, le poète communiste que Terriam a voulu être car il a écrit dans les années 1917-18 quelques poèmes à caractère communiste ou dans l'esthétique, je dirais, dans l'esthétique prolétarienne, cette poésie n'est pas très convaincante. Alors, nous, enfin, moi, ici, je m'intéresse surtout à l'ouvrage donc Matashari à Mouchner, édité la première fois en 1908 et qui a reçu un accueil très chaleureux par les aînés de Terriam, c'est-à-dire Isarkian et Toumanian. Alors, ne serait-ce que, par exemple, Toumanian écrit dans une lettre à Terriam à la réception, à la lecture de l'ouvrage, donc, en 1908, il dit « Touc Panasterzek, vous êtes poète, qui est-ce pour la soutien pour tu nommer c'est le mot que Kragam Asparez ? » je salue votre entrée dans la carrière littéraire avec joie, bienvenue par Ove et Gag. Alors, Isarkian, de sa part, il dit « Rachali Paneren » c'est des choses des poèmes, c'est des choses d'admirables. « Pure Ratsa de Skatoumner » des sentiments cristallisés. « Anteiri se berimej » dans des formes « sans dépôt » « Anteiri » veut dire « sans dépôt ». « Iskagan knarekut yuner » « ça » c'est d'une c'est de la poésie lyrique « knarekut yun » on a vu « knarekut yun » c'est chant lyrique « knarekut yun » « lire » « yek » « chant » c'est une poésie lyrique « iskagan » « véritable » « iskagan » veut dire « véritable » « makur liriga » comme il pense que « knarekut yun » n'est peut-être pas compris par tout le monde alors il met liriga en fait liriga et knarekut yun c'est la même chose mais enfin bon les doublons ça fait partie de la de la courante alors ce qui est intéressant c'est que Derian a quand même une activité d'homme de lettres c'est à dire en 1908 quand il publie son recueil il est un homme comment vous appelez le recueil ? je vais s'être à mon nom du recueil en dire « makar shahian » « makar shahian » donc il va fonder un almanac en 1910 à Moscou ils font un almanac qui s'appelait « karn » ça veut dire « printemps » et auquel d'ailleurs à cette revue ils ont collaboré non seulement des écrivains qui ont mais aussi beaucoup de jeunes notamment des écrivains orientaux maintenant occidentaux qui comme notamment « karn shahian » par exemple c'est une revue qui se veut par-delà la différente des langues et dans cette revue c'est plutôt c'est pas une revue c'est un almanac par exemple c'est une publication annuelle c'est la raison sous laquelle on appelle parfois « karn almanach » il y a trois trois numéros 1910 1911 1912 et c'est très étrange donc vous y trouvez aussi les politiques les politiques comme comme j'ai donné le nom tout à l'heure Alexandre Miastikian qui sera le premier secrétaire du parti en Arménie lui c'était d'abord un critique littéraire il avait écrit un long article sur sur Ovanes Toumanian Ovanes Toumanian et je crois sur dans Panthéon pardon dans cette dans Camus il a un autre article il a sa méthode c'était ce qu'on appelait la méthode sociologique c'est à dire en fait c'est pas l'oeuvre qui nous intéresse c'est en fait qu'est-ce qu'on y trouve comme reflet de la réalité l'oeuvre comme reflet de la réalité la réalité sociale sociale et politique c'est dire que quand ils s'intéresseront à la fuite ce qui l'intéresse c'est pas la technique romanesque la réussite de l'oeuvre mais en fait c'est que dans cette oeuvre il y a comme réalité sociale et politique en fait par exemple Nias Nikian écrit un article sur si je ne me trompe Aronian vous y trouverez pas grand chose comme sur l'art de Aronian n'est-ce pas là ça ne les intéresse pas le point de vue c'est élochissant c'est comme si là les oeuvres ne sont que des documents documents pour étudier la réalité sociale il n'y a pas que chez les arméniens cette manière d'aborder cette critique littéraire était fort répandue notamment Balzac par exemple ça beaucoup de Marx il adorait évidemment Balzac pourquoi parce que dans l'oeuvre de Balzac il y avait toute la société française réunie sauf que alors évidemment sauf que Balzac était quand même un réactionnaire il était pour il était un royaliste on le sait mais ça ça compte pas le point de vue de l'auteur après tout ça compte pas c'est ce qu'il y a dans l'oeuvre qui compte mais quand voir la technique romanesque dans Eugénie Grandet ou dans les grands romans de Balzac franchement ça ne les intéresse pas mais bon ça c'est quand même une méthode qui a fait son temps alors à la même époque donc Ténien il fonde une collection une collection d'ouvrages arméniens et c'est dans cette collection va s'appeler Panthéon et dans cette collection il va publier des écrivains arméniens et aussi bien étrangers et c'est là que paraît son propre ouvrage Matashari Amoucher maintenant augmenté par de nouveaux poèmes et intitulé alors l'ouvrage s'appelle Panthéon Tounet ça veut dire les tépoils pas l'intérieur de Tounet alors l'ouvrage est daté de 1912 moi j'ai à la main la première édition alors cette édition a pour couverture une couverture de Saryan Martilos Saryan a fait la couverture c'est un des ouvrages alors Moscou alors ça c'était le premier volume pendant cette du tournoi c'était le premier volume le deuxième n'a jamais paru alors mon exemplaire à moi toute une histoire il a appartenu à Gardon et Gardon l'avait offert au poète Nicolò Nigoro Saryan Nigoro Saryan va en faire moi donc ça c'est tout alors il faut le garder il ne faut pas nous l'apporter alors comme le manuscrit était conservé ce manuscrit de Panastère d'Otunel le recueil de 1912 en Arménie on a existé cette version manuscrite en 1985 vous avez Panastère d'Otunel Arachin des Drac vous avez là par exemple cet ouvrage comprend une préface une préface mais sans titre ça c'est son écriture après commence Madame Jaria Mouchner tel que l'ouvrage initial ensuite vous avez il nous explique comment il a dû retrancher un certain nombre de poèmes du premier recueil il en a ajouté d'autres et puis à la fin il y a des textes des nouveaux poèmes qu'il avait écrits entre temps alors évidemment c'est intéressant parce que vous avez là l'orthographe classique ancienne et Delian n'a jamais écrit dans l'orthographe réformée et en plus vous avez parfois des corrections c'était la version apparemment qui était allée à l'imprimerie mais avant d'aller Delian avait procédé à des corrections on a parfois des corrections donc c'est quelque chose d'assez intéressant ce cahier conservé et donc réédité sous le en 1985 Yereba Soedagan Kro alors donc il y a pendant ce l'outronel volume 1 le volume 2 ne paraîtra jamais le volume 2 les éléments qui devaient former le volume 2 vont paraître petit à petit dans les éditions posthume alors la première édition posthume a été faite à Contentinope Yereba entre 1923 et 1925 en 4 volumes pourquoi à Contentinope parce qu'à Yereba il n'y avait pas le papier nécessaire et donc on a fait une édition à Contentinope mais j'avoue que c'est une orthographe illisible c'est non pas l'orthographe réportée c'est la première orthographe où vous savez Yereba avec un i n'est-ce pas ou la première vous savez bien qu'il y a eu deux la réponde de l'orthographe a été faite en deux phases en 1923 on a d'abord procédé un chandardome en général en excluant les deux voyelles et et eau et puis comme cela n'a cessé d'opposer les problèmes on a fait un pas en arrière pendant la guerre en 1944 quand on a remis en place les clés et le haut alors à l'époque à l'époque on écrivait Yereba comme ça encore un stylo solidifique ou plutôt ça Yereba c'est-à-dire le hi jouant la fonction de yor quelle que soit sa position au début à l'intérieur donc pendant la quand on a fait la deuxième réforme on a enlevé ça et la deuxième réforme c'est en quelle date pardon la deuxième réforme c'est quelle date la date la 44 je crois 44 mais on n'a pas vraiment du moins du moins je ne sais pas la date exact simplement parce que on est revenu à la règle ancienne comme quoi en position initiale le Yé se prononce Yé on n'a pas besoin de noter le Yé mais à l'intérieur le Yé reprend et l'écrit en finale évidemment quand c'est prononcé on met un Y même chose pour le O parce qu'avant avant on écrivait O O O O on écrivait O on écrivait comme ça ce qui veut dire il y avait une confusion non pas une confusion parce qu'il y avait O pour le jour et O O O O N'est-ce pas évidemment le VOR VOROVEDEV VOR AIN OROVOR on écrivait donc comme ça VOR et le long oui il y avait quand même des cas fâcheux donc on est revenu on dit O en position initiale O j'écris O et même à l'intérieur des mots quand vous avez Michore Michore Micho O comme Blahra Sinti O il y a eu un petit retour bon maintenant donc en quatre volumes et puis comme j'ai dit il y a eu plusieurs éditions de ces œuvres en Arménie mais toutes ces éditions me semblent poser des problèmes on n'a pas d'édition critique même si les industries existent une édition critique est encore à venir car à côté de ces poèmes il y a non seulement la correspondance mais aussi un certain nombre de textes littéraires ou des conférences qu'il avait donné en 1914 à Tiflis et ces conférences on pense que le texte a été très certainement revu donc en général les éditions faites pendant la période soviétique sont des éditions problématiques à part ça et là évidemment parce qu'on revient à l'origine alors Tégan à côté des poèmes Bréviens a aussi fait des traductions c'était une activité importante chez lui il a traduit un texte du géorgien surtout il a traduit de la poésie française et notamment les poèmes en prose de Baudelaire qu'on appelle Spline de Paris les poèmes en prose évidemment cela montre une connaissance non seulement de la langue mais aussi une connaissance de ce qui se faisait en France une certaine tradition politique et très souvent dans ces poèmes vous avez aussi des citations des citations de Berlaine ou de Baudelaire ce qui montre quelque chose de plus qu'une simple lecture mais plutôt des continuités profondes il n'est pas venu en France pardon il n'est jamais venu en France non voilà c'est ça qui est venu en France je ne vous ai pas dit enfin oui je veux dire ça rapporte au courant il y a une chose je ne l'ai jamais rencontré donc il a fait des traductions qui étaient pour lui une activité intéressante dans la mesure où il a traduit de l'original car souvent pendant la période soviétique on faisait des traductions en passant d'une traduction intermédiaire et je pense que cela a son importance car Terian a connu la poésie occidentale sans passer par la voix russe en général les nouveautés arrivaient au Caucase par la voix soviétique par la voix russe c'est à dire en traduction ce qui n'est pas le cas de Terian qui pouvait lire les textes dans leur version originale alors évidemment un poète qui a fait des études littéraires qui a fait des études universitaires qui connait plusieurs langues représente à ce moment-là une figure exceptionnelle dans la culture arménienne car à l'époque les poètes ni Toumanian pas les gens ni Isahapian n'ont fait des études poussées et d'ailleurs et d'ailleurs Toumanian ou Isahapian c'est l'un des deux qui dit qu'il a été le premier à avoir été à l'université ce qui a joué un rôle important dans sa formation de poète et dans sa formation d'intellectuel de poète intellectuel si vous voulez car jusque-là les poètes étaient plutôt des gens proches comme ils disent du peuple alors qu'avec Thélia nous avons un type de poète plus distingué comme on dit plus plus individualisé aussi et c'est la raison pour laquelle Nulibar posait davantage de problèmes individuels des problèmes des problèmes de poète davantage que des problèmes de nation pas chez un certain nombre de poètes arméniens il y a une sorte d'engagement pour la cause du peuple on vous dit pour la cause de la nation je te regarde il y a cela évidemment mais on a l'impression que sa propre pratique poétique est détachée d'ailleurs c'est assez curieux je vais vous dire carrément la chose voilà un poète communiste qui dans son esthétique est purement symboliste comment combiner comment combiner une esthétique individualiste je dirais même élitiste avec des a priori communistes c'est assez difficile à voir dans la mesure où la poésie que dans les pays des soviets pendant longtemps ne sera jamais une poésie fondée sur la personne du poète la poésie traite des autres et non pas d'autres soirs c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de poètes lyriques et même les poètes lyriques par exemple comme Armand Armand là-bas elle aura toujours énormément de difficultés à se faire publier dans la mesure où elle elle ne parle que d'elle-même si vous voulez c'est à dire de sa personne elle parle aussi d'autre chose bien sûr mais dans ce pays-là la masse prime sur l'individu et donc l'individu ne pourra pas se pencher sur lui-même sur l'humain ce qui fait que l'individu disparaît du discours apparaît simplement la masse ça c'est la période soviétique et Théria a eu si vous voulez la chance de ne pas connaître une période où l'individu était mis entre parenthèses si vous voulez alors maintenant j'ai parlé déjà du symbolisme c'était dit que je suis je me suis très avancé sur cette voie alors je voudrais donner quelques traits principaux voilà comme d'avance après on va passer la semaine prochaine nous allons passer à la lecture des textes comme ça vous aurez un accès plus concret au texte alors on trouve dans cette poésie notamment Mottensharyanouchne d'ailleurs le titre est déjà très évocateur du poétique symboliste on trouve des éléments de la poésie symboliste ambiante mais pas nécessairement des symboles les symboles au sens que un malarmé en tombe il n'y a pas de symboles par exemple Baudelaire dit la nature est un temple de vivant pilier je ne sais pas quoi et la nature apparaît comme formant un ensemble de symboles et qui fondent et qui est l'un des fondements de l'esthétique symboliste les éléments sont symboles mais chez Théliens on trouve très peu de symboles on trouve en revanche d'autres éléments d'autres traits le symbolisme pratique une indifférenciation entre le monde extérieur et le monde intérieur le poète ne sait pas on ne sait pas si le paysage en question est un paysage intérieur ou un paysage extérieur c'est une ce qu'on appelle indifférenciation des deux mondes et ce qui fait que la description qui était longtemps un élément moteur de la poésie lyrique la description disparaît elle ou alors parfois elle devient beaucoup trop générale dans cette poésie on retrouve également de l'esthétique symboliste la musique comme Berlin disait de la musique avant toute chose et il faut dire que Tergan est probablement le premier poète arménien-oriental à pouvoir écrire des vers extrêmement musicaux et très bien rythmés qui montrent de sa part une oreille formidable de la langue donc musicalité du vert et puis un refus évident d'éléments trop populaires on ne trouve pas chez lui des thèmes populaires comme on trouve chez Issa Hachian son prédécesseur immédiat même un ami ni chez Toubanian on ne trouve pas chez lui de la poésie balade c'est à dire avec un récit et donc il y a un écrivain qui est beaucoup plus concerté que ses prédécesseurs mais on trouve dans une deuxième phase quand Hachian va essayer de se dégager de cette esthétique de cette esthétique symboliste et évidemment on appelle cette deuxième phase c'est quand il va s'approcher davantage à ce qu'il appelle c'est à dire l'arménie spirituelle après s'être éloigné il va revenir alors on va s'arrêter là aujourd'hui on continuera la semaine prochaine on va s'arrêter